Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un suivi du développement d'Henless Winter, un jeu que j'ai pas mal suivi, pas mal encensé aussi pendant la campagne Kickstarter, un jeu auquel j'ai beaucoup joué, et qui aujourd'hui va subir beaucoup de modifications dans les règles, sur des points clés, mais qui changent un petit peu l'équilibre global, tout ça on va en parler, ça apporte du bon, pour moi pas mal de moins bon aussi. Évidemment ce sera plus simple à suivre si vous avez déjà une idée des règles, je vous invite à aller voir ma vidéo règle qui a été publiée il y a quelques mois, puisque le cœur du jeu et son rythme ne changent pas du tout. Pour résumer l'histoire, les développeurs parlent de deux constats. Le premier, c'est que tout ce qui est pierre spirituelle ici, et tout ce qui est mégalith, ce sont des choses qui sont mal comprises par les joueurs, donc des objectifs qui sont plutôt rushés à la fin, et en plus qui sont un petit peu obligatoires dans le sens, et c'est particulièrement vrai pour les mégaliths, je suis assez d'accord, où si un joueur se lance sur un empilement de mégaliths, les autres joueurs sont obligés de suivre, au risque de ne plus avoir quasiment aucune chance de gagner. C'est relativement vrai. Le deuxième point qu'ils abordent dans la dernière news, c'est que pour eux, le jeu manque de feedback, de retour, c'est-à-dire que finalement, et ça c'est très vrai aussi, je suis tout à fait d'accord, on était beaucoup sur la version précédente, sur du scoring de fin de partie, donc là vous avez une belle petite piste de score ici, vous finissiez la partie, vous étiez allé à 15, et puis en scoring de fin de partie, vous arriviez à 80, 85. Donc l'idée pour eux, c'était de donner un peu plus de retour, quelque chose de plus vivant au fil de la partie, avec plus de scoring immédiat, j'arrive à attraper mon pion, plus de scoring immédiat, et là en l'état, je vous le spoil, on arrive à peu près du 50-50 sur le scoring immédiat, et le scoring de fin de partie, ce qui, pour le coup, est assez convenable. Alors bien sûr, il faut bien comprendre que moi, je n'ai que deux parties sur cette nouvelle version des règles, qui est relativement récente, que j'ai donc une vision assez empirique des choses. Deuxième petit disclaimer, c'est que je n'ai joué qu'à deux joueurs sur ce nouveau mode, et que ce que je vais dire, finalement, ça ne s'applique peut-être qu'à un mode de joueur, mais c'est un mode qui risque d'être pratiqué par pas mal de monde, donc ça reste pertinent. On va revenir sur, alors peut-être ce qui est plus anecdotique, il y a des changements sur les ressources de départ, mais ce n'est pas clair, parce que finalement, on est là sur un mode bêta. Vous avez ici le livret de règles de base, qui n'a pas été modifié, le livret de règles solo, bon, on ne s'y intéresse pas, et le livret qui contient les nouvelles règles, tout est au même endroit, certaines règles se chevauchent, certaines icônes, nouvelles icônes, ne sont reprises ni dans l'ancien, ni dans le nouveau livret, donc il y a beaucoup de déductions à faire. A priori, il y aurait un changement sur les ressources de base pour tout le monde. Un vrai changement, en tout cas, a priori, c'est que le chef n'apporte plus de bonus sur l'Eclipse, il n'a plus d'icône d'action, comme ceci. Donc s'il se met sur la case de rituel, le chef ne rapportera pas de bonus. La case rituel, par contre, elle, elle change, et ça, c'est plutôt bien, c'est plus de l'équilibrage que du changement. Elle devient plus attractive, il y avait des gens qui se plaignaient, alors j'étais assez moyennement d'accord avec ça, du fait que si un joueur joue, donc Eclipse, en tout cas rituel, les autres joueurs sont obligés de suivre, au risque de perdre le rituel, et de perdre un avantage considérable sur le tour suivant. Ce rituel-là, cette case-là, devient plus attractive, puisqu'elle vous permet en plus de piocher une carte, de sacrifier un animal, et j'en viens au deuxième point, qui lui aussi va plutôt dans le bon sens, c'est que les animaux rapportent des choses différentes quand vous les sacrifiez. À l'origine, ils rapportaient tous un peu de viande. Maintenant, vous voyez qu'on peut déplacer une tente en sacrifiant un animal, on peut gagner certaines ressources. Le mammouth, ça ne change pas, ici, c'est encore des outils, ici, des idoles, voilà. Donc, du coup, des animaux qui sont plus intéressants à sacrifier, finalement, donc peut-être une tentation, une invitation à jouer aux plus animaux, et puis c'est en lien avec cette fameuse éclipse-là, cette case de rituel, qui vous permet de sacrifier un animal sans passer par toute la voie animale qui ne vous intéresse pas forcément, finalement. Alors, on en vient au cœur de ce qui a vraiment, vraiment changé. La première chose, ce sont les pierres rituels, elles sont ici, et vous voyez tout de suite le scoring, les points de victoire, ils sont en clair, c'est-à-dire que ce sont des points immédiats. Et immédiat quand ? Pas immédiat quand on les prend, mais immédiat à chaque éclipse. Alors, j'en prends un pour que ce soit plus clair. Hop, je le mets ici, et on voit qu'ils ont rajouté le petit symbole éclipse, ici, rituel, c'est-à-dire qu'à chaque rituel, vous allez gagner deux points de victoire pour le nombre de villages que vous aurez placés sur ce type de terrain. Donc, on voit qu'évidemment, on n'est plus sur l'ancienne version où c'était chaque pierre spirituelle vous rapporte des points en fin de victoire si vous atteignez un objectif, donc du long terme. Là, on va être sur plutôt je fixe des objectifs grâce à ces pierres, finalement, plutôt je me dis allez, il faut que je pose des villages sur ce genre de cases, plus vous allez ramasser puisqu'à chaque éclipse, vous allez récupérer deux ou plus points de victoire. Ça va plutôt aussi dans le bon sens, convenons-en. L'autre changement significatif, c'est donc, on en parlait, sur les mégalithes. Les mégalithes, ça a complètement changé. Alors, il y a toujours cette notion de je pose mon mégalithes, je gagne le bonus qu'il y a dessus, c'est très bien. Par contre, souvenez-vous, avant, on avait une espèce de système de scoring, c'est-à-dire que plus vous arriviez à faire d'étages en empilant les... Je ne sais pas si vous allez avoir le temps de le faire en disant ma phrase, mais en gros, plus vous en empiliez en hauteur, bon, je fais n'importe quoi, mais plus ils se multipliaient entre eux. Donc, on pouvait faire des trucs qui faisaient 3, 4 étages, et donc plus vous étiez haut, plus vous gagnez de points de victoire, et ce qui fait que forcément, si un joueur investissait là-dedans assez tôt, il arrivait à des multiplicateurs de folie, et souvent, c'est vrai que ça pouvait décider de la victoire. Aujourd'hui, on peut le poser, ça ne change rien, donc on pose d'abord les neutres, les deux neutres, ensuite, on pose les siens, seulement, on ne peut plus empiler des mégalithes que si en dessous, on en a 4, alors 4 de n'importe quelle couleur, attention, ça peut être comme ça, voilà. Donc là, j'ai le droit de poser un mégalith par-dessus, je vais gagner des points, plus de points si les mégalithes en dessous sont à moi, deux points, sinon c'est un point, donc là, je gagnerai 2, 4, 5, 6 points, et c'est tout. Pas de troisième étage, pas de remplissement par-dessus, c'est terminé, c'est immédiat, pareil, encore une fois, ce n'est pas en fin de partie, c'est ce qui fait qu'on monte ce compteur de points beaucoup plus vite, c'est immédiat, et on n'y touche plus. C'est pas mal dans l'idée, ça permet à la fois de limiter un petit peu les ambitions de chacun, puisqu'on ne fait pas 14 étages, et en même temps, ça permet de donner une immédiateté au scoring. Enfin, et je fais vraiment bien le tour pour ensuite vous expliquer, en partie, ce qui me gêne, la piste d'idol, en plus d'avoir changé de design, ce qui est plutôt bien, c'est un design fait par un backer d'ailleurs, gagne un petit peu plus d'attractivité aussi sur la piste d'offrande, qui permet de gagner des bonus en fin de partie, sur les ressources qui nous restent, c'est vrai que ce n'était pas foufou, donc là, en montant, vous allez pouvoir potentiellement récupérer des cartes, vous voyez des cartes de clan, les cartes ici, cartes tribut, donc voilà, elle est rendue un petit peu plus attirante, même si elle ne matche toujours pas sur la piste ici d'enterrement, de sacrifice, parce que là, on est sur du 15 points, et 15 points, c'est énorme. Alors, ça apporte du bon, il y a du bon, je vais le dire tout de suite, la première chose, c'est que j'ai tendance à jouer toujours un petit peu avec les mêmes joueurs, et qu'on est toujours sur des parties extrêmement serrées, c'est-à-dire que le jeu n'est pas cassé, en tout cas, encore une fois, de ma vision empirique des choses, sur mes 10, 15 peut-être parties, c'est toujours serré, donc finalement, tant mieux en fait, l'équilibre global n'a pas changé. L'autre bonne chose, c'est que ce qu'ils ont voulu faire, ça marche, il y a une immédiateté, on a l'impression, même presque que le jeu va plus vite en fait, parce que la plupart des actions que vous allez faire, vont vous rapporter tout de suite, vous allez monter votre petit jeton là, pour les points, pour les un petit peu hauts, et ça donne l'impression de progresser, c'est-à-dire qu'on a plus le côté, j'ai marqué 5 points dans toute la partie, et boum, j'ai un coup près à 80 points, et le collègue a un coup près à 84 points, et il a gagné. On a plus tendance à voir qui va se dégager tout de suite, de la mêlée, du peloton, ça va permettre de s'ajuster, et puis voilà, ça rend le jeu plus vivant, donc ça, c'est réussi. A mon avis, ça se paye un petit peu cher. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que les pierres spirituelles ont changé aussi, vous voyez qu'il y a des petits bidules, on dirait des chewing-gums un petit peu, ça ce sont des points de victoire qui sont gagnés à chaque éclipse pour le nombre de mégalithes que vous posez sur des tuiles différentes. Donc vous voyez que finalement, rien qu'ici, bon elles sont mises au hasard, mais rien qu'ici, on est uniquement sur les villages et les mégalithes, en termes de points de victoire par éclipse, et c'est le problème en fait, c'est qu'on déclenche, avec ces nouvelles règles, avec certaines synergies, un rush aux mégalithes et aux villages, c'est-à-dire qu'on rend viable, et presque obligatoire, ce qui est un petit peu ce qu'ils essayaient d'éviter avec les spirituels et les mégalithes, viable et obligatoire, bâtir des villages, et rusher les mégalithes. Tout actuellement, là dans les règles, en l'état, synergise autour de ces deux pôles, avec la piste d'idole, un petit peu en troisième roue du carrosse, ou du vélo en tout cas, on a des pierres spirituelles, qui invitent donc à poser des mégalithes et des villages, en majorité, même s'il reste la voie animaux, on va en parler un petit peu tout à l'heure, on a des mégalithes qui vont donner des idoles, etc., on a les villages qui vont vous permettre également de construire des mégalithes, alors là il y a moins, il y en a un ici, c'est moins vrai que sur ma partie précédente, on va aller très très vite construire des mégalithes, parce que ça rapporte vite et bien, parce qu'on a ce genre de tentation, on va vite faire des villages, parce que de la même manière, en fait, on a beaucoup de choix sur les pierres spirituelles pour construire des villages, quand on construit des mégalithes, on va chercher plus d'idoles, puisqu'elles sont cachées en dessous, ici et ici, donc on a une grosse synergie entre ces trois pôles, on perd complètement l'intérêt à la fois de la voie culturelle qui est ici, et de la voie animaux, alors encore plus, qui devient négligeable en comparaison, et l'effet pervers, finalement, qui se met par-dessus ça, c'est que, entre ici, on les voit, entre ici, on la voit, et ici, votre piste d'idole, le monde a une viesse phénoménale, et ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est qu'on s'est retrouvé, nous, sur deux parties, avec des joueurs différents, ou au troisième tour, c'est-à-dire, ici sur le compteur, on était au taquet des piste d'idole, ou presque, on avait posé tous nos mégalithes, et en termes de village, c'est-à-dire, vous savez, l'évolution des petites cabanes, là, on en avait posé suffisamment pour qu'il soit plus intéressant de développer plus de campements, parce que, si vous voulez, les influences étaient établies, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment gênant. On perd ce côté, en tentant de donner de l'immédiateté, peut-être aussi trop de focaliser sur les mégalithes, qui sont un petit peu pour moi le cœur du problème. On perd ce côté, je suis au tour 4, j'ai encore 50 pistes à explorer, ce que je retrouve beaucoup, par exemple, sur la trilogie des Royaumes de l'Ouest en ce moment. Je suis à la fin du jeu, j'ai plein de pistes à explorer, et je n'ai rien fini parce que j'ai voulu tenter trop de trucs. It's a wonderful world, ça le fait aussi. Et donc, il faut que je choisisse le plus efficace, le plus rapidement possible. Là, on n'a plus ça, on s'est retrouvé, et c'est dramatique, au tour 4 d'un jeu qui, vous voyez, c'est un jeu qui est super vaste et qui est super riche. À se dire, comment je vais pouvoir gratter 2-3 points de plus ? Mes villages sont posés, donc cette voie en oubli. Mes idoles sont au taquet, donc généralement, vous avez fait les enterrements qui vont avec, donc on était tous les deux ici, tout en haut. J'ai un collègue qui avait monté ici pour essayer de gratter quelques points. Voilà, il y a les animaux. Les animaux, ils n'ont pas trop changé finalement parce que ce qu'ils vous apportent en premier, en sacrifice, c'est de l'immédiat. Et l'immédiat, c'est un petit peu aussi ce qu'on a sur pas mal de cartes culture, ça ne vous fait pas gagner, ça va vous dépanner. Mais à force de mettre énormément de mégalités de village, de toute façon, en termes de ressources, c'est-à-dire outils nourriture, vous êtes souvent blindés ou presque. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Je vais aller chercher 2-3 animaux pour me faire une série, gagner 6 points, ok. Puis c'est à peu près tout. Et je me rends compte, moi, j'ai gagné la première partie avec une économie qui était assez bidon finalement, je n'avais jamais beaucoup de nourriture, j'ai un collègue qui par contre gère super bien, il avait posé tous ses villages en premier, il avait une main de 10-15 cartes à chaque fois, il était toujours au taquet de nourriture ce qu'il posait en permanence ses camps, mais il a quand même perdu en fait. Il a perdu parce que moi j'ai fait mon bon combo mégalith, j'avais ici la bonne tier spirituelle qui dès le départ m'a rapporté des points de manière régulière et c'est terminé. Alors le changement il n'est pas mauvais en l'état, encore une fois, il rend le jeu plus péchu et ce dont je parle, j'insiste là-dessus, d'abord c'est que mon ressenti et en plus c'est un ressenti de 2 joueurs, c'est-à-dire que c'est des règles qui sont encore en pétac, qui pourraient être adaptées et qui peut-être pour l'instant tournent mieux à plus de joueurs. Il ne faut pas oublier qu'à 2 joueurs on se gêne assez peu finalement sur les bonus de fin de voie et que ça permet peut-être d'aller plus vite. N'empêche que on se retrouve dans un jeu où on a tout et où finalement ça va être les premiers choix qui vont peut-être compter parce que j'ai pris la bonne pierre au bon moment et que j'ai réussi à farmer mes points à chaque éclipse. C'est quasiment tout. Et moi j'aime bien dans ces jeux-là pas être dans un confort, être dans une notion d'urgence. Être au quatrième tour avec 50 objectifs encore une fois je me répète à faire en me disant je sais que je ne pourrais pas tous les faire il faut que j'en choisisse un et lequel je vais pouvoir faire. Le fait d'être au taquet des pistes d'idoles ça ne me paraît pas normal. Le fait d'être au taquet de mégalith autour de 2,5-3 ça ne me paraît pas normal. Le fait d'avoir posé tous ces villages très vite ça ne me paraît pas normal et d'autant moins normal que poser des villages ça vous permet de piocher des cartes. Et que plus le temps avance moins c'est rentable. Puisqu'évidemment une fois que là pendant la dernière éclipse vous pouvez piocher ce que vous voulez ça ne sert à rien du tout. Du coup ça incite à les poser encore plus tôt et voilà le serpent se mord la queue. Du coup tout ça on se focalise là-dessus on fait tous nos points les idoles montent à une vitesse phénoménale parce que tout fait monter les idoles et puis après on reste à jouer les gars gratter c'est celui qui piochera le meilleur animal quelque part ou la carte culture enfin voilà. Je pense que l'idée est bonne je pense qu'ils sont allés trop loin et que peut-être il faudrait soit enlever quelques idoles ici et ici soit changer les pierres spirituelles et enfin les pierres spirituelles pour les je vais relancer un truc mais pour les animaux sacrifiés ça ne marche pas en fait. ça ne marche pas c'est de mon point de vue mathématiquement moins rentable de toute façon qu'un truc de village ou qu'un truc de mégalith qui si vous voulez sacrifier un animal c'est un bonus immédiat et après ça ne vous rapporte plus rien il ne vous sert plus à rien l'animal alors que là vous allez marquer des points avec votre village mais le village une fois qu'il est posé il rapporte aussi des points donc pourquoi choisir alors en plus là ça tend mal c'est qu'ils sont répartis sur la deuxième partie du tableau donc on peut les avoir qu'en fin de partie pourquoi se focaliser là-dessus alors qu'on peut avoir ça vous voyez ce que je veux dire j'aurais aimé alors j'ai cherché sur un délai assez court j'ai cherché des gens pour me contredire parce que je pense que mon ressenti n'est peut-être pas partagé par tous j'en ai pas trouvé il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi et tant mieux moi tout ce que j'espère c'est que ce sera vraiment bien testé longuement testé pour garder cette intensité cette panique moi que j'aime dans tous les jeux de placement d'ouvriers les Eurogames en général cette panique parce que moi j'ai tendance à vouloir tout faire c'est de l'optimisation je ne veux pas pouvoir tout faire comme là où finalement les parties sont chiantes à la fin on se regarde et ça se joue à un demi-point pris sur un mammouth je trouve ça dommage voilà gardez bien à l'esprit que tout ça est en bêta susceptible de changer subjectif à deux joueurs je vous invite d'ailleurs à le tester vous-même ce mode bêta donnez votre avis sur tous les réseaux sur BGG et compagnie pour qu'ils aient un retour d'ici là je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt